Musique Bonjour et bienvenue pour un nouveau match de G League. Aujourd'hui on entame la quatrième journée du championnat avec ce choc opposant le Jubilo Iwata et Okaido Konsadore Sapporo. Le Jubilo Iwata qui évidemment est pour l'instant le leader du championnat avec 7 points. Se démarque de ses trois poursuivants grâce à sa différence de but. Il y a effectivement quatre équipes qui sont égalité pour l'instant à 7 points. Mais le Jubilo Iwata a une meilleure différence de but. Notamment grâce à son attaque absolument incroyable incarné par l'inévitable Nakayema qui est déjà à 9 buts en trois matchs. Une moyenne de trois buts par match c'est absolument énorme bien évidemment. En face Okaido Konsadore Sapporo. Ce n'est absolument pas le même style de jeu. Ce n'est absolument pas le même style d'équipe. Ils sont actuellement dixième. Ils sont à quatre points et c'est assez intéressant à noter parce qu'en cas de victoire d'Okaido aujourd'hui, ils reviendraient à la hauteur du Jubilo Iwata. Alors ils auraient du mal à rattraper leur différence de but. Puisque pour l'instant Okaido a une différence de but de zéro. Ils ont marqué deux buts, ils s'en sont pris deux. Forcément il y a une marge assez importante avec celle du Jubilo qui est de plus 5. Il faudrait qu'ils gagnent 3 à 0 aujourd'hui pour passer devant le Jubilo. Mais au moins une simple victoire, alors simple entre très grosses guillemets évidemment, leur permettrait de revenir quand même à égalité. Et c'est déjà pas mal, ça va être évidemment l'objectif d'Okaido. Même si on sait que ça ne va pas être simple du tout. C'est le coup d'envoi du match à de voir ce que Okaido va être capable de faire face à cette redoutable équipe du Jubilo qui commence à attaquer avec Nakayama qui passe à Takei, qui passe à Misaki. Les passes se doublent et se dédoublent entre les différents joueurs. Nakayama essaye de tirer mais Kondo se jette sur lui. C'est déjà le premier duel extrêmement physique dès cette entable de match. Remporté par le joueur d'Okaido mais Ojiwa récupère le ballon. Ojiwa qui évidemment va être l'une des armes majeures et principales du Jubilo. On connaît sa puissance, on connaît son talent en défense. Il est extrêmement important depuis le début de la saison. Ça va être évidemment un des éléments clés du Jubilo. Parce que le Jubilo est très très fort devant avec Nakayama évidemment. Mais c'est aussi très très solide derrière avec Ojiwa donc. Mais avec Yansen aussi. Et comment oublier le milieu de terrain avec Misaki, avec Hattori notamment. Vraiment une équipe extrêmement complète. Ça va être difficile de pouvoir s'opposer à eux. Mais pour l'instant Okaido est attaque avec Matsuyama. Matsuyama qui commence déjà à enchaîner les dribbles. Matsuyama qui est en position de tir. Matsuyama qui décroche déjà son tir de l'aigle sauvage. À mi-distance, est-ce que Yansen va pouvoir arrêter ce tir monstrueux ? Oui, il a réussi à le repousser. Il ne l'a pas réussi à le bloquer. Mais il a quand même réussi à le repousser. Mais c'est une première offensive extrêmement intéressante et extrêmement dangereuse pour Okaido. Par l'intermédiaire de son capitaine Matsuyama évidemment. Avec Kono Kiono qui récupère le ballon pour Matsuyama encore une fois. Matsuyama pour Nakagawa. Nakagawa pour Kaneda. Kaneda pour Oda. Le ballon circule très très bien du côté d'Okaido. On avait vu que ça marchait très très bien de ce côté-là. On avait vu que c'était une équipe très collective lors du dernier match contre les Kashima Amplers. On avait vu qu'il commençait vraiment à se créer un collectif très très fort. Et ça a l'air de se poursuivre dans ce match. Le ballon circule très très bien. Et pour l'instant, le Jubilo qui récupère le ballon par l'intermédiaire de Misaki. Pour l'instant, le Jubilo a un petit peu de mal à toucher le ballon. Kono récupère encore une fois le ballon pour Sase. Sase qui fait tourner un petit peu derrière avec Kondo. Kondo pour Kono. Kono pour Sase. Le ballon circule bien. Pour l'instant, ça prend son temps. Ça ne prend pas trop trop de risques. Ça essaye de créer une attaque. Ça essaye de placer une attaque. C'est plutôt une bonne chose. Mais Nakayama a le ballon. Et on sait à quel point il peut être dangereux. Kaneda qui récupère parfaitement le ballon. Oda. Oda qui se fait avoir pour Iwa. OIwa pour l'instant, deux interventions pleines de puissance. La passe pour Nakayama. Nakayama, il ne va pas falloir lui laisser beaucoup de champs. Évidemment, Nakayama, c'est la terreur du championnat. Il ne va pas falloir lui laisser beaucoup d'occasion avec Takei. Takei qui est proche des buts. La passe pour Misaki. Misaki à l'entrée de la surface. Qui repasse à Takei. Les passes se redoublent. C'est dommage. La passe de Takei est un petit peu profonde. Misaki n'a pas pu la récupérer. Peut-être que Misaki aurait pu prendre sa chance. C'est vrai qu'il a réussi à marquer son premier but lors du dernier match. On sait que c'est aussi un excellent buteur. Parmi la pléthore de ses qualités, on sait que Misaki est capable de planter des buts. Il faudrait peut-être qu'il prenne un petit peu plus sa chance. C'est vrai que pour l'instant, les actions offensives sont un petit peu phagocytées. Par Nakayama du côté du Joubiya Uwata. Ce qui est assez normal vu son talent, vu sa puissance et vu sa réussite depuis le début du championnat. Mais peut-être qu'il faudrait que les autres joueurs tentent un peu plus leur chance. Avec Atori. Atori qui fait encore un festival sur le côté gauche. Atori quand il commence à partir en dribble, il est absolument inarrêtable. Très très bon dans cet exercice-là. Atori le centre pour Misaki. Le centre est un petit peu court. Misaki a du mal à le reprendre. Et sa frappe est du coup un petit peu écrasée. Kato n'a eu aucun problème à l'arrêter. Avec Sase. Sase qui touche pas mal de ballons pour l'instant sur le côté droit. Kono la passe un petit peu ratée malheureusement. Et c'est une touche assez dangereuse pour le Jubilo. Le Jubilo qui du coup va peut-être avoir une très bonne occasion avec Misaki. Misaki à l'entrée de la surface mais qui se fait avoir par Matsuyama. Pour l'instant Matsuyama est pas mauvais au milieu de terrain. Il a tendance à dominer pas mal son sujet. La passe pour Nakagawa. Nakagawa qui réussit à se défaire assez facilement d'Ishizaki. Shizaki qui malheureusement pour l'instant fait un début de saison très très compliqué. On l'a très très peu vu jusqu'à présent depuis le début du championnat. On verra s'il arrive à rentrer un petit peu dans le moule au bout d'un moment ou pas. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est assez difficile pour lui. Avec Matsuyama qui récupère encore un ballon au milieu de terrain. Matsuyama qui continue de dribbler. Qui fait un petit peu sa loue au milieu de terrain avec Kaneda. Kaneda qui se fait encore avoir par Ohiwa. Ohiwa pour l'instant il est intraitable dans ce début de match. Mais Matsuyama a récupéré encore un ballon. Matsuyama pour l'instant il est indispensable au milieu de terrain. Avec Kono. Kono qui va frapper lui aussi le tir de l'aigle de Kono. Assez loin malheureusement. Et Yansen se couche parfaitement pour arrêter la frappe du jeune milieu de terrain d'Hokaïdo. Mais pour l'instant. Hokaïdo résiste très très bien. Le Jubilo a pas encore été très très dangereux. Ils se sont pas beaucoup approchés des buts. Nakayama n'a pas encore tiré. Pour l'instant il n'y a vraiment que Misaki qui a timidement tenté de frapper. Mais de l'autre côté. Hokaïdo ça a un tout petit peu de mal à se rapprocher des buts. Mais ça n'hésite pas à frapper de loin. Par Matsuyama et par Kono notamment. Et c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour eux avec Oda. Oda qui va peut-être avoir une belle occasion. Il se défait facilement d'Ichizaki. Achizumi essaie de l'arrêter. Et il réussit à l'arrêter. Parfaite récupération du défenseur du Jubilo. La relance pour Ichizaki. Pour Takei. Ça revient jusqu'à Takei. Avec Misaki. Misaki qui se défait de Kono. Qui passe à Hattori. Hattori qui déboule dans la moitié de terrain adverse. Sasez. Magnifique intervention de Sasez. Qui va peut-être pouvoir relancer pour Yamamuro. Sasez qui fait vraiment un très très bon début de match pour l'instant. Assez juste dans ses passes. Assez juste dans ses interventions. Et c'est pas mal du tout ce qu'il nous fait dans ce début de match. Dans cette première mi-temps. Parce qu'après tout la première mi-temps est déjà presque terminée. Avec Takei. Takei justement contre Sasez. Et Sasez encore une très très belle intervention. Il récupère le ballon. Au duel avec Misaki. Il passe à Yamamuro pour Kaneda. Kaneda qui oriente le jeu vers Nakagawa. Nakagawa qui commence à avancer. Urabe. Très très belle intervention du Urabe. Qui passe en retrait pour Ichizaki. La relance. C'est intercepté par Oda. Oda qui va peut-être réussir à se créer une occasion avec Yamamuro. Non. Hattori récupère parfaitement le ballon. Qui passe à Misaki. La ligne de passe c'est évidemment Hattori Misaki. Qui fait des merveilles jusqu'à présent dans ce championnat. Là pour l'instant ça a un petit peu avorté. Mais on sait à quel point les deux s'entendent bien sur le terrain. Techniquement notamment. Et le ballon est pour Jubilio. Avec Nakayama qui touche l'un de ses premiers ballons. Intercepté par Kondo. Pour l'instant Nakayama on ne l'aura pas du tout vu. Alors on ne sait pas trop d'inquiétude pour lui. On sait qu'il n'aura pas besoin de 15 000 occasions pour planter un but. Mais c'est vrai que pour l'instant. Hokaido contre Sadolay Sapporo s'en sort très très bien. Vraiment un très 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 beau match. De la part d'Hokaido. Alors le Jubilio n'est pas un reste non plus. Pour l'instant Hokaido n'a pas non plus été extrêmement dangereux. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu peur pour Hokaido. Vu l'entame de saison des deux équipes. On avait légitimement des doutes sur le fait que Hokaido pouvait résister. Avec Oda Oda qui va essayer de frapper la frappe. Bon qui a un petit peu de puissance malheureusement. Mais c'est encore une petite alerte sur le but du Jubilio. C'est à noter malgré tout. Mais donc oui on avait un petit peu peur forcément de la performance d'Hokaido. Mais pour l'instant ils sont plus que très très solides. Jubilio ne les a absolument pas inquiétés. Et c'est même presque eux pour l'instant qu'ils font le jeu. Pour l'instant Hokaido s'en sort très très bien. Et je me demande s'ils n'ont pas un peu changé de tactique. Je me demande si Matsuyama ne joue pas un petit peu plus haut. J'ai l'impression qu'ils ont échangé leur place avec Kaneda. Kaneda était en 10. Et Matsuyama était en 10 à côté de Kono. Et oui effectivement j'ai l'impression que Kaneda est un petit peu plus reculé. Ce qui voudrait dire que Hokaido non seulement ne cherche pas uniquement le match au niveau. Mais cherche à remporter ce match avec le centre de Yamamuro pour Oda. Oda qui place sa tête qui était parfaitement placée au milieu de la surface de réparation. Aucun défenseur n'était sur lui. Alors Yansen arrête encore une fois le ballon. Yansen qui fait une très très belle performance. Alors pour l'instant les actions n'étaient pas forcément très très dangereuses. Mais il est extrêmement présent. Et à mon avis il rassure bien sa défense jusqu'à présent. Et oui oui c'est confirmé effectivement Hokaido qui a changé de tactique. Hokaido qui joue bien plus offensif et qui veut remporter ce match. Avec un Matsuyama qui joue pour la première fois assez haut sur le terrain. Jusqu'à présent dans les trois premiers matchs il jouait assez reculé. Il jouait en 6. Mais là cette fois il a pris le poste de numéro 10. Alors on sait qu'il en est tout à fait capable. Il peut jouer n'importe où au milieu de terrain de toute façon. Il est extrêmement polyvin. Mais très très bon signe d'Hokaido qui montre qu'ils veulent gagner le match. Avec Matsuyama justement qui commence à s'emparer du ballon. Et qui dribble un petit peu tout le monde. Jusqu'au duel avec Hatori. Hatori qui ne s'en est pas laissé compter. Et qui l'a atomisé sur place. Mais Hokaido récupère encore une fois le ballon avec Oda. Avec Yamamoto. Ça continue de bien circuler. Mais Hatori parfaite défense du capitaine du Jubilo. Hatori qui fait un très très bon match. Aussi encore une fois une intervention d'Hatori. Il est décidément partout la passe pour Misaki. Alors c'est intéressant de voir que justement Matsuyama joue un peu plus haut. Peut-être qu'à l'inverse. Hatori va commencer à jouer un peu plus reculé. Pour être au marquage de Matsuyama justement. Ça a l'air de marcher jusqu'à présent. Avec Oiiwa qui ne laisse aucune chance à Matsuyama justement. Avec Urabe. Urabe pour Nakayama. Peut-être une des actions de Nakayama. Et non il se fait avoir par Honda. Nakayama c'est pas son match pour l'instant. C'est très très difficile. Parce qu'on va assister au premier match où Nakayama va rester muet. Honnêtement j'en doute. Je ne doute absolument pas du talent de Nakayama. Pour marquer un but. Mais vraiment c'est à noter. Hokaido contre Sadone Saporo. Qui offre une résistance absolument incroyable. Qui fait vraiment un excellent match jusqu'à présent. Avec Nakayama. Matsuyama encore une fois. Toujours une occasion pour Hokaido. Matsuyama qui est dans la surface. Qui va se présenter seul face au but. Malgré le retour du Chiesque. Il a le temps de tirer. Le tir de l'aigle de Matsuyama. Yansen plonge et arrête facilement le ballon. Mais c'était une grosse alerte. Encore une fois. Mine de rien. Les actions se multiplient sur les buts du Jubilo. Et ça commence à être un petit peu compliqué. Ça commence à sentir le roussi. Avec Urabe qui récupère le ballon. Mais la relance est mauvaise. Et Kaneda récupère le ballon. Kaneda qui relance pour Nakayama. Nakayama pour Matsuyama. Le ballon circule toujours aussi bien du côté d'Hokaido. La longue passe de l'aigle de Matsuyama. Pour Oda malheureusement. Son contrôle est un petit peu long. Et Yansen peut s'emparer du ballon. Alors heureusement qu'Yansen fait un très très bon match. Parce que c'est vrai que sans lui. Pour l'instant ça serait très très compliqué. Parce que Hokaido est décidément très très en forme. Avec Matsuyama. Matsuyama qui frappe encore une fois. Matsuyama. Le tir de l'aigle sauvage. Qui cette fois peut être transpercé. La défense du Jubilo. Matsuyama qui est en feu aujourd'hui. Mais l'arrêt encore une fois. Impeccable de Yansen. Le gardien hollandais. Qui est en train de dégoûter l'équipe d'Hokaido. Qui arrête absolument toute leur tentative. Et pourtant Matsuyama donne absolument tout ce qu'il a. Il n'arrête pas d'essayer. Il enchaîne les frappes. Mais pour l'instant il n'arrive pas à tromper le portier du Jubilo. Qui fait un match XXL. Qui fait un match vraiment exceptionnel. Mais Hokaido est encore une fois à l'attaque. Le Jubilo n'y est pas aujourd'hui. Il n'est pas dans son match. Et Hokaido clairement prend un avantage considérable dans cette rencontre. Pour l'instant il domine de la tête et des épaules. C'est extrêmement dur pour le Jubilo. Qui vient encore une fois de faire le ballon. Avec Kono. Kono qui enchaîne les dribbles. Kono qui est inarrêtable lui aussi. Il va peut-être avoir le temps de tirer. Non heureusement Misaki. Magnifique intervention. Qui récupère le ballon avec Nakayama. Nakayama qui la remet à Misaki. Pour Takei. Takei qui va se lancer à l'assaut un petit peu seul. Monio la parfaite intervention du jeune défenseur. Qui fait lui aussi une très très bonne saison jusqu'à présent. C'est encore une fois le ballon pour Hokaido. Donc qui a été intercepté. Mais Kono récupère encore une fois le ballon. Kono il aura récupéré énormément de ballons lui aussi. Qui est extrêmement intéressant à l'entrejeu. Vraiment indispensable au jeu d'Hokaido aujourd'hui. Et pour l'instant ça se passe vraiment très très bien du côté d'Hokaido. Même si le score est encore nul et vierge. Et il est possible que ça finisse sur un match nul. Mais match très très intéressant. Et c'est vraiment très très difficile pour le Jubilo. Avec encore une occasion pour Hokaido. Avec Ota qui est dans la surface de réparation. Qui se présente seul. Face au gardien qui va armer un tir surpuissant. Yansen est dessus. Mais il est battu. Incroyable but de Kazuma Sao. D'Akiro qui réussit à ouvrir le score. Un but à zéro pour Hokaido contre Sadolore Saporo. Et le géant Jubilo Iwataki va peut-être choix. Aujourd'hui incroyable but d'Oda. Qui n'a laissé absolument aucune chance à Yansen. Nous le savais. On savait que ça allait finir par arriver. Le danger flânait depuis un sacré moment. Sur les buts du Jubilo. Il fallait forcément que ça craque. Au bout d'un moment. Yansen a absolument tout fait dans ce match. Il a sorti un sacré paquet de parades. Mais il ne peut pas tout faire. Le Jubilo n'y est pas aujourd'hui. Alors qu'Hokaido fait un match de champion. Hokaido fait un match absolument incroyable. Avec Takai. Takai peut-être pour essayer d'égaliser dans les derniers instants de ce match. On est dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps. Il ne reste que très très peu de temps. Et Kondo qui décompte encore vaillamment avec Matsuyama. Matsuyama pour Oda. Oda pour Nakagawa. C'est presque la fin du match. Et Hokaido est en train de tenir sa victoire face à un géant du championnat. Le premier du championnat. Le leader du championnat qui va peut-être tomber. Aujourd'hui. Et oui. Ils sont tombés. Incroyable. Victoire d'Hokaido. Kondo qui s'empare de la victoire. Aujourd'hui. Qui réussit à faire tomber le Jubilo Iwata. Un but à zéro. Avec une domination absolument incroyable. 61% de possession de balle. Aujourd'hui. Le Jubilo Iwata n'y était pas. Aujourd'hui. L'équipe est passée à côté. Malgré les bonnes performances. D'Hatori. De Misaki. De Yansen. Ça n'a pas été suffisant. Malgré la défense héroïque de Iwa. Ça n'a pas été suffisant. Hokaido a parfaitement joué le coup. Hokaido a fait un match exceptionnel. Hokaido a fait vraiment un très très bon match. Ils ont tout tenté. Oda a pris sa chance. Un sacré paquet de fois. Mais Yansen a toujours réussi. A arrêter ses tirs. Matsuyama. Kono aussi. Ont beaucoup tenté. Alors souvent des frappes de loin. Même si là. On voit le tir de l'aigle. Dans la surface. A bout portant. Et Yansen les arrêtait. Celle-ci. Cette frappe. A bout portant. Il l'a arrêté. Il les a toutes arrêtées. Ou au moins repoussées. Il a été incroyable. Il a fait vraiment un match exceptionnel. Mais aujourd'hui. Hokaido était supérieur. Point. Ils étaient supérieurs. En tout point. Le Jouilo Iwata n'a rien pu faire. Et Oda jusqu'au bout du match. Oda à la toute fin du match. A quelques secondes. De la fin de la rencontre. Qui réussit à arracher la victoire. Qui place son deuxième but. De la saison. Et qu'est-ce qu'il est important ce but. Qu'est-ce qu'il est important. Il permet à Hokaido. Quand s'adresse Apollo. De prendre la victoire. Aujourd'hui. Face au leader du championnat. Ce n'est clairement pas rien. Et j'en parlais au début du match. J'en parlais pendant la présentation des équipes. Grâce à cette victoire. Hokaido. Quand s'adresse Apollo. Revient à hauteur du Jouilo Iwata. Ils ont désormais 7 points. Ils sont dans le peloton de tête. Alors évidemment. Les autres équipes n'ont pas encore joué. C'est le premier match de la quatrième journée. Mais c'est une très très belle performance. Et ce sont 3 points absolument capitaux. Dans la course au championnat. Vraiment très très belle performance. D'Hokaido. Contre Sadole Saporo. Qui réussit à s'emparer de la victoire. Aujourd'hui. Un but à zéro. Donc pour eux. Face au Jouilo Iwata. Un but magnifique. De la part de l'attaquant Oda. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très très bientôt. Pour la suite. De cette quatrième journée de J-League. En attendant. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Donc. Pour un nouveau match de J-League. Sous-titrage Société Radio-Canada